Devinez d'où il va sortir le livre! De son cul! On s'est à travailler à Radio-Canada, ce gars-là! Ah! Ah! Bon, bienvenue dans une nouvelle critique littéraire. Cette fois-ci, on analyse un autre chef-d'oeuvre de la littérature jeunesse. Roméo construit une fusée. Donc, pour vous mettre en contexte, le récit relate l'histoire de deux amis. Roméo, chien orange, et Ribuldog, capitaine du navire, qui construisent une fusée dans le but d'aller sur la Lune. Jusque-là, la prémisse parfaite pour une catastrophe littéraire. «Bonjour! » dit Roméo en arrivant ce matin chez son ami Ribuldog. «Que fabriques-tu donc? » Tu vois, je bricole une fusée miniature. Et là, Roméo, de répondre une phrase, de donner richesse, sans nom, pour aller dans la Lune. Combien t'y dis aussi que tu peux faire fêter d'une phrase de 5 mots? Faut que ce soit la ligne la plus conne depuis, As-ti toujours, comme Wawa et Roméo. Il va aller sur la Lune, dans une fusée en bois, qui fait le huitième de sa taille. Allo, coulisse! C'est comme si tu voyais, t'sais, les petits chars électriques pour enfants, pis t'étais comme... T'as-tu acheté ça pour traverser le Canada? Ou euh... Et là, à cette question, Ribuldog lui répond, «Non, pour compléter ma collection de modèles réduits. » Attention! Il a une collection d'objets qu'il fabrique lui-même! Difficulté du collectionneur, 0%. Lui, il manque jamais une pièce à sa collection. Comment il le sait? C'est lui qui les fabrique, comme Ribuldog. C'est pas une collection, c'est de l'artisanat! L'histoire continue, Roméo est séduit par l'idée des fusées. Et donc, il fait une proposition à son camarade. Dis donc, Ribuldog, pourquoi ne pas essayer d'en construire une grande? Une vraie! Et vous comprendrez que c'est à partir de là que l'histoire dérape! Et pas que c'était bien parti! Aussitôt, nos deux amis partent à la campagne chercher toutes sortes d'objets utiles pour construire leur fusée. Donc, évidemment, du bois, de l'huile, un gros crisse de bloc Lego mauve! Bon, ou c'est que je mets en dernière pièce la fusée? Mais vous vous en douterez, la construction d'une fusée demande des calculs élaborés. Bon, dit Roméo, à présent, dessinons les plans. Voyons, un tonneau, plus un tonneau cela fait deux tonneaux. Parfait! J'ajoute une aile, je multiplie par quatre, je divise par deux. Roméo, j'y tiens vraiment! Juste multiplie par deux une fois. Ça va faire le job! Mais à force de patience et d'ingéniosité, voilà notre fusée presque terminée. Plusieurs commentaires à faire! Premièrement, c'est assez simple d'assumer que le nom de la fusée, c'est Terre Lune, qui est officiellement dans le top 1 des pires noms possibles. T'sais, c'est juste le lieu de départ et la destination. C'est comme si Toyota était genre... Alors, on est très fiers de vous présenter notre tout nouveau modèle de véhicule. J'ai nommé... Varenne... Drummond! Qui, évidemment, s'ajoute à nos autres modèles de l'année. Amkoui Sautun, Belleuil Passepébiac, et... notre préféré, on l'adore, Shawini Granby! Deuxièmement, on a droit à un avertissement de eux à eux. Fait qu'un rappel, dans le fond, de ne pas se pencher. Pardon! Que j'envoie pas un, colisse, se pencher dans ma fusée. D'un coup, qu'tit soit trop bas. C'est quoi le rapport? Sans compter que l'écriteau est à l'extérieur de la fusée. C'est pas une sanivac, là, mes hosties d'ambassadeurs de la logique, là. Pas besoin de faire passer un message à l'extérieur pour indiquer l'état de disponibilité de la toilette. Enfin, nos amis s'installent dans leur cabine. L'instant solennel est arrivé. Roméo craque une allumette et enflamme la mèche des énormes pétards qui servent de moteur. Ah, les amis, quel spectacle! Dans un tonnerre de feu, la fusée lentement s'arrache du sol. Puis, de plus en plus vite, elles foncent vers les étoiles. Ok, attends! C'est time out! Eux autres, ils promènent leurs chiens. Fait que dans ce livre-là, on récapitule. Il y a des chiens qui construisent une fusée et qui se font promener par leur maître. Est-ce qu'on peut être un peu plus conséquent dans le développement de deux animaux d'une même espèce au sein de la même image? Comme, alright si ton chien il parle dans l'histoire. Mais il faut tout qu'ils parlent. Eux autres, ils ont construit une fusée en un après-midi qui décolle et c'était du premier coup, miraculeusement. Et cet autre chien-là, lui sa vie c'est wouf wouf, pisser, caca, manger des croquettes, sniffer des culs. Allo Chris! Vous vous en douterez, tout n'était pas pour bien se passer quand même. mais à peine, rendu dans l'espace, la fusée Terre-Lune explose. Non, qui aurait cru que Roméo avait mal calculé ses affaires? Il a dû mal multiplier les tonneaux avec les ailes. Et là, s'en suit pour les deux, une chute vertigineuse en plein ciel. Oh oh, ils vont des deux! Heureusement! Pour nos amis, la chance veut qu'un brave cultivateur passe à l'endroit précis où ils allaient s'écraser au sol, rebondissant de la charrette de foin à la charrette de vin. Les tonneaux qui tombent de l'espace, je le rappelle, rebondissent dans un chariot de foin. J'sais pas si t'as déjà sauté sur du foin. C'est pas l'affaire qui te donne le plus de propulsion. Écoute ben, si tu tombes d'un édifice de 5 étages, t'es quasiment mort. Là, t'as deux tonneaux qui tombent de la stratosphère. Et non seulement le fermier ne voit rien aller de la game, mais les oiseaux en arrière qui d'habitude flinchent dès que tu bouges ton index d'un rayon de 3 mètres de zone, ne réagissent pas du tout. Quand le conducteur arrive à la ferme, la nuit est tombée. Il fait noir, noir, si noir, que même un vigneron n'y pourrait distinguer un tonneau de fer d'un tonneau de bois. Voilà comment se termine l'aventure de Roméo et Ribuldang, qui, tombés des étoiles, se retrouvent enfermés sous terre en attendant que quelqu'un ait la bonne idée de venir les délivrer. Quoi? Ce livre-là, c'est comme un prank, dans le fond. C'est le livre où tu penses qu'ils vont mourir, puis dans le fond, non. Mais finalement, oui, mais pas de la façon où tu pensais initialement. Il n'y a jamais eu un livre qui pue autant, là. L'auteur avait imaginé le scénario jusqu'à l'explosion, puis il a terminé en mode impro. C'est le foin, puis après, ils sont dans la cave avec les tonneaux. Foin! Bref, Roméo construit une fusée, un livre à garder précieusement dans sa bibliothèque. Moi, je vous dis à la prochaine pour plus de contenu web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.mesmerism.info